Bienvenue à tout le monde à cet événement de lancement des publications du projet du TIES sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes aînées au Québec. On vous invite encore une fois à vous identifier dans le chat. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les inscrire dans la boîte de dialogue qui s'ouvre quand vous cliquerez sur la fonction Q&R. Et donc, moi, c'est Myriam Famille, je travaille au TIES. Je suis accompagnée pour cette activité aujourd'hui de Yoann Michaud. Yoann, est-ce que tu veux nous faire un coucou? Oui, bonjour. Moi, c'est Yoann, puis je suis chargée de projet au TIES. On est aussi en compagnie d'Amique Coderre. Oui, bonjour. Donc, Amique, directeur général des habitations Vivre chez soi. Et de Josée Ouellet. Bonjour, mon nom est Josée Ouellet. Je suis directrice générale de la Coop de Solidarité Santé Saint-Hubert. Merci à tous les deux d'être là. Donc, après qu'on vous aura présenté les publications, on aura la chance d'échanger avec Amique et Josée au sujet de leurs projets respectifs. Mais donc, aujourd'hui, on lance les cinq publications qui sont le fruit de trois ans de travail sur notre projet sur le rôle de l'économie sociale pour améliorer la qualité des milieux de vie des personnes aînées au Québec. Yoann va vous en dire plus dans un instant. Si vous voulez les consulter, vous pouvez d'ores et déjà le faire. Il se trouve sur notre site web. Et je vous invite dès maintenant à nous donner de la rétroaction quand vous lirez ces publications. Donc, vous verrez à la fin de chacune des publications un lien qui vous permet d'ouvrir un formulaire de rétroaction. C'est toujours très utile, très constructif pour nous de recevoir votre rétroaction au sujet de nos publications. Donc, sachez que vous pouvez le faire pour chacune d'entre elles en cliquant sur un lien qui se trouve à la fin de la dernière page. Mais donc, ces publications paraissent aujourd'hui et sont à la fois un prétexte pour parler de cet enjeu de la qualité des milieux de vie, mais aussi pour mettre en lumière deux projets innovants qu'on a pu identifier, qu'on a pu repérer au courant du projet. Donc, à la suite de la présentation, on pourra jaser avec Amique et Josée. Et ensuite, on terminera avec une période de questions. On ouvrira le Q&R pour recueillir vos questions et échanger avec Yoann, Amique et Josée. Je vous dis dès maintenant que vous pourrez nous donner de la rétroaction au sujet de ce webinaire en répondant à un questionnaire. On vous enverra le lien dans le chat, mais aussi par courriel à la fin de cet événement. Votre retour sur votre appréciation de nos événements est toujours utile pour nous permettre de nous améliorer. Donc, sur ce, je vais céder la parole à ma collègue Yoann pour la présentation de nos cinq publications. Merci, Myriam. Je vais partager mon écran. Bonjour tout le monde. Le projet Améliorer la qualité des milieux de vie des aînés par l'économie sociale est venu d'une réflexion sur la situation du Québec, sur le vieillissement de la population, puis la pandémie en fait qui a débuté en 2020, puis qui ont mis en lumière un enjeu majeur, c'est-à-dire que la marchandisation croissante des services pour aînés contribue à, d'une part, une perte de l'accessibilité, de l'abordabilité, puis aussi de la qualité en fait des services, alors que la rentabilité financière parfois semble primée sur la personne. Donc, notre société, puis toutes les parties prenantes qui la composent ont la responsabilité de penser et d'agir pour offrir un vieillissement digne à toutes et à tous. Donc, ce projet-là vise à comprendre puis à démontrer comment l'économie sociale peut contribuer significativement à l'amélioration de la qualité des milieux de vie des aînés. Avant de débuter, en fait, je voudrais remercier nos partenaires financiers qui sont le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ainsi que la Fondation Mirella et l'Inno Saputo. Puis aussi, je voulais remercier chaleureusement la trentaine de partenaires qui ont participé de différentes manières au projet, puis qui ont été essentiels en fait à la création de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, voici un aperçu de la série de publications qui est composée de trois livrets, d'une carte interactive, puis d'une ligne du temps. Donc, la première publication qui a pour titre « Se sentir chez soi un besoin élémentaire, constat effrayant concernant l'habitation et l'hébergement. » On aime ça les longs titres, là, OTS. Dans le fond, cette publication-là a pour objectif de situer l'économie sociale dans le secteur de l'habitation et l'hébergement pour les personnes aînées au Québec. Donc, on a défini les différentes options résidentielles existantes, leur place dans le marché actuel. Puis, on explore aussi la place de l'économie sociale en habitation sur le marché, dans quel cadre elle s'insère, puis les enjeux auxquels elle peut faire face. Donc, on peut dire que c'est une photo de la situation actuelle au moment où on a rédigé le document, étant donné qu'il y a des informations qui varient assez rapidement, comme par exemple le nombre de résidences privées pour aînées. Donc, comme vous pouvez le constater aussi, puis vous le verrez au fil des autres publications que je vais vous présenter, ce sont des documents assez colorés avec des illustrations, puis des infographies aussi pour aider à la lecture. Donc, là, on voit ici qu'il y a trois sections principales à ce livret-là. Cette image-là, c'est un bon exemple du travail, en fait, de l'excellent travail de graphisme. C'est un schéma ultra simple pour montrer, en fait, les grandes catégories d'options résidentielles en économie sociale, dans le secteur public, puis dans le secteur privé, pour les personnes aînées. Il y a donc des habitations individuelles, des habitations collectives, puis de l'hébergement institutionnel, qui inclut les CHSLD, les ressources intermédiaires, puis nouvellement, les maisons des aînées. Donc, l'infographie, ici, c'est un résumé de l'information, mais suite à les pages d'après, en fait, on explique en détail chaque morceau de l'infographie. Donc, aussi, vous trouverez, tout au long des documents, des encadrés, puis des puces qui vous dirigent vers des compléments d'information, des initiatives inspirantes, puis des « Saviez-vous que? ». L'exemple qu'on voit ici, l'encadré plus foncé, c'est un complément d'information qui porte sur la catégorisation des résidences privées pour aînés, qui est, on le rappelle, une appellation qui est réservée aux résidences qui sont titulaires d'un certificat de conformité qui est délivré par le gouvernement du Québec. Dans cette section-ci, l'icône du type de domicile revient en haut de la page, ici, on parle des ressources non institutionnelles, puis il y a aussi différents exemples qu'on voit dans les encadrés. La deuxième publication s'appelle « Du lieu de vie au milieu de vie. L'économie sociale porte une approche intégrée ». On y explique pourquoi une approche intégrée autour de et avec la personne aînée favorise une réponse adéquate aux besoins de la personne dans les multiples sphères de sa vie. Puis ensuite, on démontre le potentiel qu'a l'économie sociale, en fait, à déployer ce type d'approche. Aussi, le projet tourne beaucoup autour, on le nomme, je vais le répéter à maintes reprises, mais « Milieux de vie ». Et dans ce document-là, en fait, on définit quelques, on expose en fait quelques définitions qui existent parce qu'il y en a plusieurs. Parfois, elles s'entrecroisent, les définitions, parfois elles se complètent. Mais qu'est-ce qui revient, en fait, surtout, c'est qu'un milieu de vie, ça dépasse largement le logement. Puis ça comprend, en fait, des éléments qui sont liés à l'environnement physique et social de l'individu. Ce livre-là est composé de trois thématiques concruses pour comprendre comment ça se définit un milieu de vie. Puis un milieu de vie, en fait, qui serait en adéquation avec le bien-être des personnes aînées, en étant vraiment sensible au fait que les parcours de vieillissement sont vraiment multiples. Donc, on parle ici de l'aménagement du territoire, de la vie communautaire, puis de l'accès aux soins. Donc, vous avez un aperçu ici de comment chaque section est construite à peu près. Dans cette publication-là, on retrouve aussi des exemples inspirants, donc des organisations qu'on met en lumière, puis que vous pouvez identifier, encore une fois, par un encadré. Donc, dans cette partie-là, dans la partie 1, on voit que les parties sont identifiées avec la petite bande qui se situe à gauche, porte sur l'aménagement du territoire. Dans le fond, on amorce une réflexion sur comment le maintien de l'autonomie est vraiment lié à la capacité à se déplacer, puis pourquoi il est important de garantir un accès, en fait, pas seulement physique, mais aussi financier, au service de proximité, puis le rôle important des municipalités dans l'aménagement du territoire. Dans la partie 2, on parle de l'importance de prendre soin des liens sociaux, puis comment la culture, les loisirs, puis le soutien à la proche aidance jouent un rôle central dans la création, puis dans le maintien de ces liens-là. Finalement, on arrive à la partie 3, qui parle de l'accès aux soins, donc comment on peut faire pour favoriser un vieillissement dans sa communauté. On parle de coopératives de santé, de coopératives de paramédiaires, puis des entreprises d'économie sociale, d'aide à domicile, qui sont vraiment des piliers essentiels à l'accès aux soins. À la fin, on résume tous ces éléments-là du document dans une petite roue du milieu de vie, qui regroupe les éléments à prendre en compte lorsqu'on souhaite mettre en place des conditions favorables au bien-être des personnes aînées, selon leur trajectoire de vieillissement. Donc, en continuité avec ce que je viens de vous montrer, la troisième publication, Vers une approche territoriale intégrée, c'est un outil interactif qui sert à se faire rapidement une tête, en fait, sur l'écosystème qui gravite autour de la question du vieillissement au Québec. Donc, c'est un outil qu'il faut vraiment aller explorer, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont plus de type vraiment descriptif. Puis, en cliquant, par exemple, sur Entreprises d'économie sociale, que vous pouvez voir dans le plus petit cercle, il y a plein de superliens qui vont vous permettre d'aller consulter directement les pages des organisations ou parfois des pages qui vous mènent vers des informations complémentaires. Ce qui est plaisant avec ce format-là, c'est qu'il y a rapidement, on constate visuellement comment cet écosystème-là est complexe, à la fois par la quantité d'organisations qu'il implique, mais aussi par son caractère vraiment multiniveau. Donc, aussi, dans cet outil-là, en cliquant sur la flèche en bas à droite, ça vous mène à une définition de l'approche territoriale intégrée, une approche, en fait, qui favorise les communautés, en fait, qui met au centre les communautés locales dans le processus de résolution des problèmes. La quatrième publication, c'est un zoom sur la notion de vieillissement actif à travers les 40 dernières années. Ça a été construit avec Isabelle Marchand, qui est la chercheure principale du projet, puis dans le fond, c'est basé sur ses recherches. C'est un outil qui est particulièrement intéressant pour réfléchir à nos politiques publiques, puis au fait que vieillir, ce n'est pas un concept neutre, en fait, parce qu'on vieillit justement dans différents milieux de vie, donc dans des contextes bien particuliers qui appartiennent à la personne ou justement peut-être la région dans laquelle elle vieillit. Donc, c'est sous forme de lignes du temps. C'est un outil qui est simple, vulgarisé, puis qui amène des clés de compréhension sur la manière dont les politiques publiques ont évolué dans les dernières décennies, puis comment, à travers les années, on peut définir le bien vieillir. On parle aussi de deux éléments cruciaux qui sont parfois rapidement mis de côté dans la manière dont on réfléchit, puis aussi notre rapport par rapport au vieillissement. Donc, on parle de la dignité de la personne, puis de son autonomisation, c'est-à-dire, en fait, qui comprend le libre choix, dans un premier temps, la prise de décision, puis la transformation de sa décision en action. Puis, la dernière publication, c'est le coup de son sur le terrain. C'est un livret qui traite des bons coûts et des apprentissages de onze organisations québécoises qui sont réparties dans neuf régions du Québec. Donc, suite à la lecture, on souhaite que les gens comprennent, d'une part, comment l'économie sociale permet d'innover partout, dans les grands centres comme dans les régions excentrées, puis dans n'importe quel secteur d'activité. Puis, d'autre part, quelles sont les stratégies qui sont mises en place par ces organisations-là pour favoriser l'innovation. Donc, on présente des éléments concrets, des éléments vécus par les organisations qui proviennent d'entretiens qui ont été menés par le TIES. C'est vraiment... Bien, mon élément coup de cœur, en fait, dans ce livret-là, c'est vraiment les encadrés où on peut voir les photos des personnes qu'on a passées en entretien, puis des citations de ces personnes-là. Donc, je vous suggère fortement d'aller le consulter. Puis, donc, comme j'ai dit, c'est onze entreprises en économie sociale ou des organismes en action communautaire ou des genres d'hybrides, comme vous pourrez voir, qui sont répartis dans neuf régions qui vont de Gatineau aux Îles-de-la-Madeleine, puis qui oeuvrent dans cinq domaines d'intervention, soit le soutien à domicile, l'habitation et l'hébergement, les loisirs, la santé et l'entraide et la participation sociale. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on a la chance d'avoir Amique et Josée qui ont participé, justement, à ce coup de sonde-là. Dans le document aussi, vous allez trouver un tableau qui va vous permettre d'avoir un coup d'œil rapide sur les caractéristiques des organisations, comme le nombre d'employés, les types de financement, leur gouvernance, puis leur forme juridique. Donc, comme Myriam l'a mentionné tantôt, pour chaque publication, il est possible de laisser vos commentaires, vos suggestions, votre niveau d'appréciation aussi. Le lien du formulaire, pour chaque formulaire, se trouve directement à l'intérieur de chaque publication. Puis, dans le fond, ils sont déjà disponibles dans le chat. Donc, merci pour votre attention. Puis, je te repasse la parole, Myriam. Merci beaucoup, Yohann. Merci pour la présentation. Donc, comme Yohann l'a dit, on a la chance, en fait, d'avoir avec nous deux porteurs de projets qui sont documentés dans le coup de sonde, qui ont créé une présentation de onze projets différents. Ces deux projets-ci sont très complémentaires et vont nous permettre de creuser un peu plus cette question de la création des milieux de vie. Donc, j'accueille avec bonheur les deux directions générales des projets. Donc, Amique Coderre, qui est directeur général des habitations Vivre chez soi, dans le quartier Saint-Sauveur, à Québec. Et on a aussi Josée Ouellet, qui est directrice générale de la coopérative de solidarité santé, de santé Saint-Hubert, pardon, dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, je propose peut-être que chacun d'entre vous nous présente un peu le projet à tour de rôle, peut-être en nous disant comment ce projet est né, comment vous avez réussi à le faire vivre et quelles sont certaines des approches stratégiques que vous avez mis en place pour assurer la pérennité du projet. Est-ce que, Amique, vous voulez vous lancer? Oui, donc, merci, Myriam. Merci à Othiès également de m'avoir invité à participer à ce webinaire-là. Je suis très content de pouvoir parler des habitations Vivre chez soi, même si j'en parle quand même quotidiennement de ce projet-là à toutes sortes de monde. Mais je suis content aussi de le partager aujourd'hui avec vous. Donc, les habitations Vivre chez soi, on est un OBNL en habitation qui fête cette année ses 15 ans. Fête, c'est un grand mot parce qu'on n'a pas vraiment fêté nos 15 ans, mais ça fait 15 ans qu'on est présents. Donc, les premiers locataires sont arrivés en 2008. Projet d'habitation, 92 unités de logement divisé en trois immeubles, un immeuble de 50 unités pour les personnes âgées, personnes âgées qui ont des pertes légères d'autonomie et personnes âgées autonomes, qui est aussi une RPA, donc avec la certification, donc on a la certification RPA. Et deux autres immeubles, donc un autre immeuble dédié aux familles, donc 21 logements, donc des 6,5, 5,5, 4,5 et 21 autres unités pour les personnes seules qui ont différents défis, notamment de santé mentale, de mobilité, parce qu'ils ont un handicap physique, etc. Donc, au total, 136 locataires environ qui habitent ici aux habitations-villes-chais-sois. Comment le projet y est né? En fait, peut-être que je peux parler de la mission rapidement, donc la mission des habitations-villes-chais-sois, trois volets. J'avais combien de temps pour parler, moi, Myriam, excuse-moi? Prends le temps qu'il te faut pour... OK, parfait, c'est bon. Donc, émission rapidement, trois volets de la mission des habitations-villes-chais-sois. Le premier, c'est d'offrir des logements de qualité accessible à la population du quartier Saint-Sauveur, ici notamment à Québec. Donc, la majorité de nos locataires viennent du quartier Saint-Sauveur, notamment les personnes âgées, donc des personnes âgées qui ont grandi dans le quartier, qui ont passé la plus grosse partie de leur vie ici dans le quartier. Donc, pour nous, c'est important dans nos critères de sélection de prioriser les gens qui viennent du milieu parce qu'on ne veut pas les déraciner. Pour nous, c'est important qu'ils puissent demeurer dans leur milieu où est-ce qu'ils ont passé la plus grande partie de leur vie. Ensuite, maintenir le plus longtemps possible nos personnes âgées dans un milieu de vie résidentielle et familiale. Et troisième volet, développer, susciter la vie communautaire, une vie communautaire, pardon, harmonieuse en tenant compte, en encourageant les relations interculturelles, générationnelles et intergénérationnelles. Donc, en gros, c'est ça la mission. Comment s'est né le projet? C'est une initiative, là, puis d'au départ, est venue de la fondation CIS, comment ça s'appelait, là? CIS-3-6 de la vie capitale à l'époque. Ça a changé de nom. Ça s'appelle maintenant la fondation pour les aînés d'innovation sociale. Donc, c'est au départ qu'ils ont eu l'idée de réaliser un projet d'envergure, là, pour les personnes âgées. Donc, au début, c'était pour les personnes âgées. Mais eux, ils n'avaient aucune expertise dans le développement de projet. Donc, ils allaient chercher des partenaires, notamment DICIUS, avec des organisateurs communautaires qui ont été très impliqués dans le projet et un groupe de ressources techniques, un GRT, qui s'appelle, lui qui a participé au projet, c'est Action Habitation, ici, à Québec, qui ont travaillé fort, fort, ensemble, tous les trois partenaires principaux pour développer un projet. Un projet, au départ, c'était un projet juste pour les personnes âgées, mais avec le CIUSSS, ils ont élargi davantage le projet. Moi, je n'étais pas là au départ, là, en passant. Je suis arrivé en 2008. Moi, après les premiers, les locataires étaient arrivés. Moi, je suis arrivé à ce moment-là. Donc, tous les défis qu'il y a eu au départ pour le terrain, le financement, etc., moi, je n'ai pas été là pour travailler, mais je peux comprendre que ça n'a pas dû être facile. Le terrain a été laissé, donné par les Augustines, qui sont juste à côté des habitations de l'île-che-soi. Donc, on est vraiment très chanceux d'avoir pu avoir ce terrain-là. Les terrains en ville, aussi, c'est plutôt rare. Donc, tout ça pour dire que c'est ça. Donc, les partenaires ensemble, au départ, ça devait se réaliser en trois phases, même le projet des habitations de l'île-che-soi. Ils ont reçu le financement nécessaire pour réaliser les trois immeubles, personnes âgées, familles et personnes seules. Puis, l'habitation de l'île-che-soi bénéficie également des trois volets du programme Accès-Logé, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a permis, justement, d'offrir des logements subventionnés à cette population-là, qui vient principalement du quartier Saint-Zorbert, donc des fabriques économiques. Excusez-moi, j'ai mon... Ça, c'est la grève, hein, pour tout le monde, puis j'ai mon garçon qui est avec moi dans le bureau, donc on a échappé quelque chose. Donc, en gros, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions, Myriam, ou si... Mais oui, absolument, Amique, merci. En fait, je suis quand même curieuse de vous relancer sur le fait que, tu sais, des RPA au SBL, on n'en a pas des masses, là, au Québec. Puis, je voulais savoir s'il y avait des défis particuliers liés à ça, tu sais, à faire une RPA en économie sociale. Vous n'étiez pas là au tout début, mais peut-être que, vu que ça fait quand même déjà 15 ans vous y êtes, vous avez pu constater un certain nombre de choses. Oui, puis en plus, c'est ça, moi, au début, je n'étais pas directeur des habitations chez soi. J'avais été engagé comme intervenant et communautaire, puis plus tard, en cours de route, le conseil d'administration m'a confié le mandat de direction. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Les défis, c'est surtout au niveau du financement, je dirais, parce que nous, le financement vient essentiellement des loyers des locataires, mais en même temps, on veut garder les loyers le plus bas possible, parce qu'on est en dessous du marché médian, ici, dans Quartin-Saint-Sauveur, ou même dans la ville de Québec. Donc, on essaie de garder nos loyers le plus bas possible pour que des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent puissent demeurer ici dans leur milieu le plus longtemps possible. Et on reçoit quand même du financement aussi du CIUSSS. Donc, on a deux sources de financement, les loyers et un montant d'argent qu'on reçoit du CIUSSS. Le CIUSSS, il y a trois enveloppes. Une, anciennement, c'était les agences qui donnaient ça, les agences de santé et services sociaux, qui s'appellent le Fonds du Sien communautaire en logement social. Donc, ce montant-là, c'est une quarantaine de mille dollars qu'on reçoit, qui sert à financer une partie de mon salaire à moi, mais également de l'intervenant du Sien communautaire qu'on a ici. On reçoit des sous du CIUSSS. Ça, c'est des ententes qui avaient été signées dès le départ, là, avec le CIUSSS, qui offrent le soutien communautaire pour nos, le soutien à domicile, pardon, pour nos locataires qui ont des pertes légères d'autonomie dans la partie RPA. Donc, on reçoit un montant pour l'aide, pour le service au TAN. Donc, pour éviter que nos gens âgés se promènent avec des cabarets dans la salle à manger, risquer d'avoir des accidents, de se blesser, etc. Donc, on reçoit un montant, on a réussi à faire, aller chercher un montant pour financer ça. Donc, ça aussi, ça nous permet de garder les coûts pour l'achat de la nourriture bas, parce qu'on le sait, ça coûte cher, les paniers d'épicerie, mais grâce à cette subvention-là, on peut quand même maintenir ça bas. Par contre, il va y avoir des défis, à plus moyen-long terme, éventuellement, parce que... Les subventions ne suffiront plus, même si elles sont indexées un peu à chaque année. Puis, on reçoit un autre montant d'argent de CIUSSS pour des activités. Donc, comme technicien dans le loisir, finalement, on reçoit un montant d'argent pour ça. Donc, c'était tout ça? Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. J'ai l'impression que je parle... Oui, mais tu comprends, en fait, que le défi du financement, c'est... Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est l'enjeu. Pourquoi il n'y en a pas d'autres au BNL RPA? Je ne sais pas. Peut-être c'est à cause de l'appât du gain, parce que, tu sais, dans les autres résidences personnes âgées, ça coûte... C'est des milliers de dollars par mois que ça coûte à nos gens âgés pour habiter là, alors que nous, on est capables de garder. Puis, en plus, c'est ça, il y a une partie de nos logements qui sont subventionnés également. Donc, les loquateurs payent 25 % de leurs revenus pour habiter là. Donc, puis si on rajoute les coûts des repas rattachés à ça, mais ça demeure quand même très, très abordable, en fait, pour demeurer ici avec un repas que nos locataires, avec des pertes d'autonomie, doivent venir... Avec des pertes légères d'autonomie, doivent venir prendre à toutes les midis. Donc, nous, en même temps, ça nous garantit qu'ils prennent au moins un bon repas par jour, un bon repas chaud qui est servi à salle à manger. Donc, il y a ça pour leur santé et leur sécurité. Merci pour ce topo, en fait, sur le financement parce que je devine que parmi nos participants, il y a des gens qui sont porteurs de projets similaires et qui, sans doute, se posent des questions sur le financement de différentes dimensions. Je vais passer à vous, Josée. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots au sujet de la coop de solidarité de santé Saint-Hubert? Comment c'est né... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Ceux qui sont dans les grands centres connaissent mal le modèle des coop de santé? Fait que peut-être nous en parler, nous faire un petit tour du projet. Oui, bon, donc bonjour tout le monde. Effectivement, le modèle des coopératives de santé est peu connu ou méconnu au Québec. Pourtant, il y en a plus de 40 qui sont en opération présentement. chacun a un modèle différent par contre, c'est-à-dire que les coopératives de santé sont mis en place par des citoyens d'une communauté pour répondre à des besoins. Donc, chaque communauté met en place des ressources pour subvenir aux besoins qui sont réels dans la communauté. Nous, ici, à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Gou, le projet est démarré suite au départ d'un médecin de famille qui était là depuis 35 ans à Saint-Hubert. Et on ne voyait pas, on n'avait pas de CLSC qui pourrait prendre le relais ou il n'y avait pas de clinique médicale dans notre communauté. Et on a décidé de se prendre en main et de mettre en place une infrastructure pour permettre d'accueillir des médecins de famille dans notre communauté. Les membres subventionnent, en fait, l'infrastructure, les ressources pour le maintien en place de cette infrastructure-là et on loue des bureaux, en fait, pour s'occuper du côté curatif et préventif de la santé de nos citoyens. L'enjeu est toujours au niveau de l'obtention d'un médecin de famille pour notre coopérative. Ce n'est pas facile parce qu'on est à plus de 30 minutes des grands centres et des hôpitaux. Donc, il n'y a pas beaucoup de médecins qui veulent participer et qui veulent venir établir un bureau ici. Donc, ça a été notre principal enjeu depuis 2011, depuis la mise en place de notre coopérative de santé. Pour pallier au manque de membership parce que les membres, même s'ils n'ont pas besoin d'être membre pour avoir accès à un médecin de famille, nous, on a besoin d'avoir du membership pour pouvoir faire nos opérations. Donc, pour pallier à ça, on a décidé en 2020 d'investir dans un nouveau bâtiment et pour s'occuper plus du côté préventif puis amener les gens plus âgés à venir fréquenter ce lieu-là pour donner des services plus au niveau de la santé mentale et aimer aussi des ateliers curatifs et tout ça. Donc, on a deux pendants à la coop de santé de Saint-Hubert. On a la coop santé qui s'occupe du côté curatif avec une infirmière qui vient faire des prélèvements sanguins. On a massothérapeute, chiropraticien, acupuncteur, infirmière en soins de pied, orthothérapeute qui est au des bureaux chez nous et qui s'occupe du côté plus curatif. Et on a un autre bâtiment et qui s'appelle en fait le hub créatif Saint-Hubert qui s'occupe plus du côté préventif. Donc, on offre des activités en santé mentale, des ateliers, des ateliers culinaires qui sont ouverts à tout le monde, qui sont ouverts beaucoup. On essaie de faire des activités intergénérationnelles pour maintenir du réseautage entre les aînés et les jeunes familles ou les enfants, les ados. Donc, il y a des activités culinaires qui sont créées, qui sont ouvertes à tous. On a des activités également en art, art-thérapie, musique, dessin, peinture, cours de poterie, de l'artisanat qui est fait aussi, transmission des savoirs, des cultures, le tricot, le crochet, ces choses-là, des ateliers de broderie ou des choses comme ça qui peuvent être faits. Il y a des activités en santé également, telles que yoga, des cours de la méditation et ces choses-là et en nutrition pour apprendre à bien manger, les étiquettes et découvrir des nouveautés culinaires. On a également mis en place des cuisines du monde avec des gens provenant de l'immigration qui ont de la difficulté à s'intégrer dans le milieu. Donc, pour favoriser leur intégration, on crée des ateliers culinaires culturels provenant des personnes immigrées. C'est eux qui viennent donner l'atelier et démontrer de leur savoir-faire culinaire pour faire goûter aux gens les cuisines du monde. Donc, c'est des ateliers comme ça. Donc, nos deux sections, préventifs et curatifs, vont partager des activités beaucoup intergénérationnelles pour amener les aînés à garder leur mobilité. On a un club de marche. Il y a tout plein d'activités qui sont faites et on a engagé dernièrement une agente de proximité intergénérationnelle. Donc, c'est une agente proxy qu'on appelle qui fait des liens, qui crée des liens. Notre hub créatif pour amener les gens à le fréquenter, on a mis en place une friperie et c'est la friperie qui nous amène des revenus pour, qui nous génère des revenus pour pouvoir nous permettre d'être autonome. Les ateliers en santé, on charge un petit montant mais on fonctionne beaucoup par projet. On essaie que les activités soient le plus gratuites possible pour demeurer le plus accessible possible. C'est vraiment la friperie qui nous amène notre revenu pour nous aider à subventionner nos activités. Vous comprenez qu'il y a un effet aussi de développement durable là-dedans. Au niveau de la friperie, on permet de générer moins de déchets, de récupérer les textiles, d'encourager l'économie circulaire. Donc, tout ça est entré puis au niveau de nos cuisines aussi, cuisines collectives et tout ça, on reçoit des dons d'enrées. On a un frigo partagé pour lequel on cuisine, on met des petits plats dans le frigo et les gens viennent, les gens qui sont seuls, qui sont isolés, viennent se chercher de la nourriture, viennent se chercher des soupes, des gâteaux, des desserts et ça lui permet de diversifier leur alimentation puis on évite ainsi le gaspillage alimentaire. Donc, on est un peu dans, on touche un petit peu à tout mais on est vraiment comme une maison. On se plaît à dire que notre maison, ça s'appelle la maison des générations à Saint-Hubert. Donc, c'est un concept qui fait en sorte que tout le monde est bienvenu, on essaie d'aider nos gens, on essaie d'aider nos aînés mais pas juste les aînés des jeunes aussi. Ça fait que ça crée un dynamisme dans la communauté qui est intéressant et qui permet de maintenir nos aînés plus actifs. C'est merveilleux. Donc, je suis quand même curieuse de savoir, je vois que l'Hub Créatif vous a permis maintenant d'élargir la mission pour toucher au préventif, pas juste au curatif. Est-ce que ça vous permet aussi de générer des revenus parce que vous nous avez parlé au début de cet enjeu-là, des revenus qui ne sont pas suffisants avec juste le membership compte tenu que vous n'avez pas de médecin? Ça nous aide, mais je veux vous dire que si on ne fonctionnait pas par projet et qu'on n'était pas subventionnés, présentement, on est subventionnés par le secrétariat à la jeunesse avec notre agent Proxy. On est subventionnés par l'Alliance pour l'économie sociale qui nous subventionne pour notre projet Bien chez soi en sécurité. C'est un projet qui consiste à adapter les domiciles des personnes aînées en prévention pour éviter les chutes et qui se retrouvent en CHSLD. Donc, c'est un autre projet qu'on a. On a également un projet qui s'appelle Coopération qui est subventionné par la Croix-Rouge canadienne. Coopération, c'est en fait toutes les activités du homme créatif et de la coop santé ensemble qui fait en sorte que ça maintient notre vitalité. On serait autonome financièrement si on avait un médecin de famille qui daignerait vouloir venir pratiquer ici à notre coopératif. Il y a un bassin de population de plus de 3000 personnes plus de 65% de ces 3000 personnes-là n'ont pas accès à un médecin de famille présentement. Donc, c'est un gros enjeu. On travaille fort au niveau politique présentement pour pouvoir obtenir un prême de prise en charge uniquement pour pouvoir permettre à nos gens d'avoir accès à des services de santé médicaux de proximité. C'est ce qui nous manque là, c'est juste ça qui nous manque pour être parfaitement autonome financièrement. Donc, quand on va voir ça, moi je me croise les doigts, ça fait 12 ans que je travaille là-dessus c'est long, ça prend du temps, mais on va finir par y arriver. On essaie de voir avec le nouveau projet de loi 15 qu'est-ce qui serait possible de faire avec les nouvelles entités, Québec santé et les nouvelles ouvertures au niveau des 6. Donc, on est là-dedans mais ce n'est pas facile mais on mise beaucoup sur dans le fond les projets. On a déposé dernièrement un projet également pour faire une recherche-action pour mettre en place d'autres maisons de génération sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup. Donc, si on est accepté, ce serait l'idéal parce que nous, ça nous permettrait d'éclater, de s'éclater puis de démontrer le bienfait pour les communautés rurales de ce type de maisons-là. Merveilleux, merci Josée. Alors, on vous écoute les deux, je constate parce que j'ai présenté vos projets comme étant inspirants mais aussi innovants puis je pense que ce qui les rend innovants, c'est que vous maillez toute une panoplie de dimensions à l'intérieur des services que vous offrez. Donc, il y a la dimension intergénérationnelle qui est venue pour tous les deux, le fait d'offrir des services de santé sur tout un spectre de besoin qui, dans le cas des habitations, permettent de garder les résidents peut-être plus longtemps plutôt que de les envoyer dans une résidence avec plus de services. Puis, j'étais curieuse de vous entendre nous dire s'il y a, dans cette idée de créer vraiment un milieu de vie, s'il y a une dimension de participation de vos clients, usagers, qui fait justement qu'ils ne sont pas juste des clients mais qui sont vraiment impliqués soit dans leur milieu de vie, soit dans le projet du hub créatif. Comment est-ce que vous leur permettez d'avoir un peu un pouvoir d'agir sur tout ça? Amique, je vous vois hocher de la tête. Oui, je hocher de la tête. Effectivement, c'est hyper important. Puis, on mise beaucoup là-dessus. Pour les habitations en rive chez soi, ça a toujours été dans l'ADN des habitations en rive chez soi, la vie communautaire et tout ce qui tourne autour de ça. dès le départ, quand j'ai commencé à travailler aux habitations en rive chez soi, puis c'est peut-être un des trucs que moi, personnellement, mais aussi, tout le monde est fier, c'est dès le départ réaliser de mettre en place des comités de locataires pour qu'ils puissent justement prendre le contrôle de ce qu'ils veulent faire finalement. On parlait du pouvoir d'agir tout à l'heure, mais c'est ça. Donc, à travers les comités de locataires, les différents comités, que ce soit au niveau des activités, au niveau de l'aménagement, de l'espace, au fil des années, il y a plein d'autres comités qui se sont formés notamment le jardin communautaire, il y a un comité réseau d'entraide aussi parce que pour des gens plus âgés ou même des familles qui habitent dans nos autres immeubles puissent aider, accompagner des locataires qui ont des plus grandes difficultés, que ce soit pour refaire un bord de pantalon ou déneiger le balcon ou pour les accompagner lors d'un rendez-vous médical. Donc, tout ça, ça se fait à l'interne puis on est parti de 5-6 bénévoles au départ puis tu vois, l'année passée, cette année, pardon, on a remercié près de 50 personnes qui s'impliquent au quotidien dans tout ça pour que ça fonctionne, tu sais, donc que ça soit pour des, comme je disais tantôt, pour de l'accompagnement, des rendez-vous, pour des commandes d'épicerie, mais aussi pour que le bingo fonctionne, pour animer le bingo, pour animer, pour être présent lors de différentes activités qu'on va organiser, que ça soit des activités qui vont toucher davantage les personnes âgées ou des activités qui vont rassembler l'ensemble aussi parce que même si, bon, il y a la partie des personnes âgées qui est super importante, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte intergénérationnel avec les familles qui habitent dans nos autres immeubles, donc il faut, on essaie de trouver des moments où est-ce que tout le monde puisse se réunir, puis ça, mais on réussit quand même lors de barbecue, par exemple, à l'extérieur ou des bouchées de blé d'âme, des choses comme ça. Donc oui, c'est super important dans le fond pour répondre à ta question, l'implication, la participation, même si les gens ne sont pas obligés de le faire, tu sais, contrairement, j'avais répondu à une question comme ça tantôt sur le, je ne sais pas s'il fallait que, faut-il juste répondre à ces questions-là, moi, quand c'est dans là. C'est très bien que vous l'ayez fait puis au besoin, je les relancerai pour que tout le monde puisse profiter de votre réponse. Oui, c'est ça, donc dans les coopératifs d'habitation, par exemple, bon, quand on devient membre, ça vient aussi avec des responsabilités parce que c'est les membres dans le fond qui s'occupent de la gestion, de l'entretien, des immeubles, etc., ici comme au BNL, mais il n'y a pas d'obligation pour le faire. Par contre, on l'encourage beaucoup, puis je pense qu'on a été capables à travers les années, ça a été quand même, je pense qu'après un bon 10 ans avant de réussir à faire quelque chose de vraiment intéressant, on a réussi à rendre que les gens se sentent bien finalement ici puis quand les gens se sentent bien, mais les gens ont le goût de s'impliquer, ils ont le goût de participer à rendre leur milieu de vie encore meilleur. donc là, on a été beaucoup affectés par la, je ne veux pas en parler parce qu'on ne veut pas mettre ça de côté, mais par la pandémie et tout ça, donc il a fallu un peu revoir un peu notre façon de faire les choses, assez de, quasiment comme il faut recommencer quasiment au début, comme il y a 15 ans, mais il y a des belles choses qui se font, puis tu vois, comme aujourd'hui, il y avait une activité intergénérationnelle avec un CPE qui n'est pas loin d'ici, donc ils sont venus manger à la salle à manger avec les autres personnes, avec tout le monde, donc ça a amené vraiment un dynamisme, vraiment, puis des échanges, vraiment le fun, donc voilà. Et vous, merci Amique, et vous, Josée, est-ce que dans la gouvernance ou autrement, est-ce que les usagers peuvent s'impliquer? Oui, tout à fait, on a un conseil d'administration qui gère notre coopératif de santé, mais au-delà de ça, et tout le monde, tous les membres peuvent en fait participer à l'action démocratique dans notre coopératif, mais quand on parle au niveau du homme créatif, surtout les gens sont appelés à venir donner un coup de main, prêter main-forte, que ce soit quand c'est des activités culinaires, les gens viennent d'eux-mêmes nous aider à couper, aider les gens qui travaillent là à couper des légumes, à ensacher, on reçoit des sacs de riz du carrefour d'initiative populaire ou de moisson Camoraska pour faire des dons de denrées, donc ensacher, c'est portionner ces sacs de riz-là pour les dons. Il y a de l'aide, il y a d'entraide qui se fait, on fait des appels à tous pour des activités, des cafés-rencontres, les gens sont appelés à venir animer des cafés-rencontres de temps à autre, les gens participent volontairement, amènent des thèmes qui les touchent particulièrement. Les gens aussi viennent nous voir quand ils voient que ça ne va pas bien, une personne ne va pas bien dans la communauté et disent « cette personne-là, peut-être que ce serait le fun que l'agent de proxy puisse aller lui rendre visite. » Donc, les gens participent et on voit une belle collégialité, un beau soutien, une belle entraide. Ça crée de la bienveillance, veut, veut pas, et les gens adhèrent à ce principe-là et ça permet de garder un oeil ouvert sur les personnes qui sont plus seules, plus isolées, les aînés. Donc, ça nous permet de les maintenir chez eux le plus longtemps possible, pour les envoyer en RPA. Je n'ai rien contre ça, mais tant qu'ils sont en forme et qu'on peut les garder chez nous, c'est une belle richesse. Les gens, la semaine prochaine, les gens qui sont seuls, isolés à la maison, pour le temps des fêtes, on les invite à venir partager un repas. On leur paye le repas et donc, on a une vingtaine de personnes qui vont participer à cet événement-là. C'est des gens qui n'auront pas de visite à Noël, qui n'auront pas de visite pendant le temps des fêtes. Donc, on leur crée une soirée pour eux, un repas de Noël. Donc, on est dans ce créneau-là et les gens participent. Les gens viennent nous aider pour le repas Noël. Il y a quelqu'un qui s'est offert pour faire le dessert. Il y a quelqu'un qui s'est offert pour nous préparer des petits cadeaux pour mettre sur les tables. Donc, c'est vraiment génial ce qui se passe. Ça met de la vie dans notre communauté. Oui, c'est vraiment merveilleux. Puis, j'ai déjà des réactions dans le QR et dans le chat de gens qui disent que vos projets les inspirent beaucoup et leur donnent des pistes même d'idées pour leurs propres projets. Je vais prendre un moment pour regarder les questions qu'il y a dans le QR. Donc, il y a quelqu'un qui a posé la question « Vous évoluez dans un milieu non-dévitalisé. Les services évoqués n'existaient pas auparavant. » Josée, vous avez répondu que vous avez créé ces services en 2020. Donc, effectivement, ils n'existaient pas auparavant. Non. Non, pas du tout. Donc, j'imagine que ça transforme vraiment une communauté quand tout d'un coup on peut avoir accès à tous ces services et à ce milieu, cet espace-là de partage. Oui, tout à fait. Puis l'enjeu présentement, c'est de rendre ces services-là pérennes parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'était des services qui sont pour la plupart subventionnés présentement par des projets. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est de pérenniser ces activités-là parce qu'on voit que c'est nécessaire et que c'est utile pour la société, pour la collectivité, pour l'aménagement du territoire. Ça permet de ne pas concentrer toutes les personnes aînées vers la ville où est-ce qu'il y a plus de services. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Par contre, il faut le prouver puis il faut taper sur le clou comme on dit pour que les gens comprennent que c'est essentiel puis c'est important et ramener nos gens à contribuer pour la coop de solidarité santé. Donc, les gens, ce qu'on veut qu'ils comprennent, c'est qu'on ne fait pas qu'offrir un médecin de famille. C'était ça à la base, le souhait qui était, en créant la coop, c'était le souhait qui était véhiculé, mais au fil des années, la coop a évolué puis a amené d'autres services qui sont tout aussi importants que le simple fait d'avoir accès à un médecin de famille. Oui, tout à fait. J'ai quelqu'un, justement, qui pose la question de savoir, parce que vous avez mentionné une équipe de recherche qui collabore avec vous. Cette personne était curieuse de savoir de quelle équipe de recherche il s'agit. Bon, présentement, on est avec le projet Bien chez soi. C'est l'équipe de recherche de l'Université de Sherbrooke. C'est Bien vieillir chez soi. C'est en collaboration avec l'Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale du Bas-Saint-Laurent. On travaille pour adapter des maisons et des domiciles. Et on a travaillé aussi avec l'équipe de recherche des infirmières à l'Université Laval pour nos cercles préventifs. C'est des ateliers sur la prévention de la santé de 2018 à 2021. Là, pour le moment, le projet que je parlais tout à l'heure, il n'est pas encore déposé. En fait, on a déposé un intérêt pour... On a fait une déclaration d'intérêt pour déposer pour un projet de recherche-action. Il n'y a rien de campé encore. On est encore dans la préparation de ce projet-là. Merci. Donc, j'invite les participants si vous avez des questions. On a encore quelques minutes pour échanger avec nos panélistes. En attendant d'en avoir, je vais vous poser une question à tous les deux qui est à la fois large et précise. mais comment est-ce que vous envisagez la suite? C'est quand même des projets très... qui ont du vécu, qui sont bien établis, mais j'entends aussi, en tout cas, surtout de vous, Josée, qui a une volonté de croître, d'augmenter l'offre et de diversifier les territoires. Donc, comment est-ce que vous envisagez les prochaines années pour vos projets respectifs? Pour ma part, si vous voulez que je réponde tout de suite, je vais répondre. En fait, l'idée est de démontrer, par la recherche d'action, le projet de recherche d'action qu'on a déposé, c'est de démontrer que ce projet-là aurait de grands avantages à être déployé partout sur les territoires, surtout dans les communautés rurales ou les régions plus éloignées. Quand on n'est pas en ville, quand on n'a pas accès à des services à proximité, il faut essayer, il faut que les communautés tendent à recréer ces services-là puis à les offrir pour le maintien des familles puis des aînés dans les communautés. C'est important, c'est un tissu social et chaque communauté a des besoins différents, donc c'est de le mettre à sa couleur puis de le développer à sa couleur. Donc, je pense que c'est ça qui est important, mais c'est sûr et certain que pour pérenniser et tout ça, on dit que l'argent c'est le nerf de la guerre, mais ça prend des sous, ça prend du financement. Quand on est dans le communautaire, quand on est dans l'action sociale, l'aide sociale, quand on parle de donner des vêtements, donner de la nourriture et tout ça, l'argent n'est pas tout à fait au rendez-vous toujours. On fonctionne par dons, il y a des gens qui sont très généreux, qui font des dons et qui nous aident, mais il faut qu'il y ait une adhésion. On est une coopérative et je le dis souvent, le principe d'une coopérative, c'est qu'il y a des membres qui adhèrent à un principe et qui contribuent annuellement à maintenir ces infrastructures-là en place. Donc, on est là, on essaie de taper sur le clou, comme on disait tout à l'heure, pour que les gens comprennent l'importance. Les gens ont tendance à vouloir beaucoup se fier au gouvernement pour les aider au quotidien. Mais je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une communauté qui se prend en charge et qui finance sa prise en charge pour le maintien de ces services-là. Merci, Josée. Et pour vous, Amique, à quoi ressemble l'avenir? L'avenir, c'est sûr que nous, on n'est pas un organisme qui développe d'autres projets de logement, même si je trouvais ça bien le fun. Je ne sais pas s'il y a des décideurs qui nous écoutent, qu'il y en ait d'autres projets comme les habitations vives chez soi. Ça a bien fonctionné aux habitations vives chez soi? Est-ce que ça va bien fonctionner dans un autre contexte, dans un autre milieu? Je ne sais pas, mais l'idée de départ est vraiment intéressante. Ici, aux habitations vives chez soi, ça a quand même bien fonctionné. Même s'il y a des défis, il ne faut pas penser que tout est beau tout le temps et que tout va bien. On a plein de défis de la vie quotidienne, que ce soit nos gens âgés qui ont des plus grandes pertes au niveau de leur autonomie, les services offerts par le CIUSSS qui nous ont demandé de revoir l'entente qu'on avait signée il y a quelques années. Ça allait apporter une diminution de l'offre de services, notamment la présence d'une infirmière. Avant, elle était présente à 8 heures à tous les jours, sauf la fin de semaine. Maintenant, elle est présente une heure, en fait, trois fois une heure par semaine, donc répartie sur la semaine. Donc, c'est une préoccupation qu'on a, donc il va falloir continuer à faire des démarches, notamment avec le CIUSSS, parce que le gros point positif, ben non, il y en a plein, mais un des éléments positifs, du fait d'avoir une entente signée avec le CIUSSS, la capitale nationale qui offre les services de soutien à domicile pour nos gens âgés qui ont des pertes d'autonomie, c'est notamment les coûts. Il n'y a pas de coûts pour les locataires, c'est parce que c'est le CIUSSS qui offre ça. Donc, si c'était, par exemple, des employés à nous qu'on devait payer, parce qu'on voit ça dans d'autres RPA, il y en a des infirmières, des auxiliaires de santé et services sociaux. Peut-être pas des auxiliaires de santé et services sociaux, ça, c'est peut-être plus pour les CIUSSS, mais en tout cas, peu importe. Mais là, les propriétaires des RPA refilent la facture aux locataires, puis ça fait en sorte que ça leur coûte 2-3 000 $ par mois pour habiter là, alors que nous, ce n'est pas des frais qu'on a à transférer aux locataires. Donc, il y a tout à côté du financement aussi, peut-être qu'il va falloir regarder aussi, essayer de voir pour d'autres sources de financement. On était chanceux quand même avec le CIUSSS, donc pas trop de reddition de compte, puis c'est un montant, c'est des montants qui sont récurrents aussi à chaque année puis indexés. Il y a tout le volet vie communautaire aussi, comme je disais tout à l'heure, qui est un peu ébranlé par la pandémie, donc les gens sont plus méfiants, les contacts avec les autres locataires aussi étaient rendus plus difficiles et tout, donc on sent que les gens ont comme perdu un peu l'habitude de se parler aussi, puis des fois, mais ça sort tout croche, puis tu sais, c'est, ben bon. Donc, travailler beaucoup à ce niveau-là, au niveau de la vie communautaire pour les prochaines prochaines années, ça va être ça nos défis. Puis continuer à parler des habitations avec chez ça pour qu'il y en ait d'autres projets comme ça qui se construisent aussi. Ben, sachez que au TIES, merci Amic pour ce témoignage, au TIES, on s'intéresse à cette question-là, puis on espère dans les prochains mois, la prochaine année, mener un projet justement là-dessus, puis je pense qu'il y aurait vraiment des liens à faire entre les expériences de projets établis comme le Vontre avec des promoteurs de projets, des gens qui sont justement à essayer de comprendre comment travailler avec les acteurs locaux et régionaux, notamment les acteurs de la santé, pour la mise en place de ce type d'habitation. Donc, tu sais, soit dans un projet de structurance, soit juste par une mise en contact, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui souhaiteraient connaître un peu plus les détails de votre expérience. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe si vous êtes intéressés à en savoir plus. et sachez que finalement, les deux projets qu'on a découverts grâce à nos panélistes que je remercie vraiment chaleureusement pour leurs témoignages, c'est deux projets parmi onze que vous pourrez découvrir dans le coup de sonde qu'on publie aujourd'hui, que Yohan nous a présenté tantôt, avec des explications, des analyses, mais aussi des témoignages des gens qui travaillent dans ces projets-là que vous pourrez connaître et éventuellement contacter si vous voulez en savoir plus. Donc, j'en profite pour remercier ces onze porteurs de projets qui ont témoigné pour nous, qui nous ont permis de partager leur expérience. Et avant de conclure, donc je vous rappelle que vous pouvez nous dire comment vous avez trouvé ça, ce webinaire-là, en cliquant sur le lien qui est dans le chat pour remplir un formulaire d'évaluation. Votre rétroaction est vraiment toujours précieuse. Et je vous invite à participer à notre prochain webinaire qui aura lieu le 18 janvier sur les synergies entre l'économie circulaire et l'économie sociale. Donc, 18 janvier 2024. Pour être tenu au courant de ce webinaire et de toutes nos autres activités, je vous invite à vous inscrire à notre infolettre. Le lien est dans le chat également. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Et sachez que cette activité-ci a été enregistrée et sera disponible pour visionnement sur notre chaîne YouTube, la chaîne du TIES. Donc, ça sera disponible dans quelques jours. Je vais donc conclure en remerciant à nouveau Amique et Josée pour vos témoignages et en remerciant toutes les personnes qui ont été ici présentes. Merci pour votre participation. Vos commentaires, vos questions, c'est très apprécié. Et on se retrouve autour d'un prochain webinaire. Merci tout le monde. Au revoir. Sous-titrage ST' 501